bonjour à tous c'est glg et je vous souhaite la bienvenue pour cette accrotidienne du 20 juin 2019 je suis glg votre dealer d'accro et on se donne rendez vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour la quotidienne on parlera comme toujours un petit peu de mes news personnel des feux du marabout des news high tech des films et séries télé des bons plans et un petit peu de blabla comme tous les jours puisque c'est pour ça que tu viens aussi un petit peu pour ce petit moment de détente et de bonne humeur et d'information des fois à chaque fois et je rappelle on se retrouve également tous les samedis à partir de 10 heures pour le maxi live là on sera en live on prendra un sujet x ou y simplement pour mettre une vignette et je répondrai à toutes vos questions par ordre d'arrivée des questions à poser des remarques des suggestions ça sera le moment ou jamais on commence comme toujours cette émission avec une spéciale dédicace et un grand merci à tous les potos qui se sont abonnés à notre chaîne youtube glg vidéo oui c'est super bien spécial dédicace à vous qui êtes abonnés à cette chaîne spéciale dédicace et également à tous ceux qui se sont abonnés cette semaine vous êtes nombreux on verra ça tout à l'heure et enfin si toi aussi tu veux rejoindre cette grande famille et cette grande famille de potes cette grande bande cette grande famille cette grande bande de potes qui est la famille du jt geek et de la quotidienne tu peux cliquer ici là bas en bas à droite sur ma gueule voilà tu cliques dessus tu n'oublies pas de cliquer sur la notification pour recevoir une notification tu reçois une notification le sujet peut te plaire tu cliques le sujet ne peut pas te plaire tu ne cliques pas sur la vidéo mais au moins tu es informé et tu rejoins en fait cette grande communauté qui grandit tous les jours grandis grandis grande pas trop bon allez comme toujours on remercie nos tipeurs cette émission fonctionne grâce à vous bien évidemment grâce à vos abonnements et grâce à votre soutien pour soutenir l'aventure comment tu peux faire tu peux aller me payer un café sur tipeee ici vous en avez actuellement déjà 700 cafés ce mois ci tu cliques à droite tu mets offrir un petit café à glg par exemple tu auras ton nom qui sera en haut hier c'était naruzaki qui nous a permis de remonter au palier des 700 cafés sur lequel on était monté et descendu on fait un petit peu le yo yo mais tout ça devrait bien décoller dès que vous aurez les pays c'est un peu tous les mois pareil j'ai compris donc tu peux aller me payer un café ça permet de soutenir l'aventure de dire qu'elle est financée grâce à toi et qu'elle continue d'exister grâce à toi qu'elle va devenir encore plus forte encore plus puissante grâce à toi tu auras ton nom ici tu soutiens l'aventure et à chaque fois que tu m'offres un café tu auras droit à un ticket de tombola à la fin du mois on fait un tirage au sort il y aura environ 1000 tickets certainement il y aura quatre gagnants et chaque fois que tu mets deux balles un ticket quatre balles de deux tickets six balles trois tickets d'après le principe ce mois ci a gagné il ya une semaine à pataïa une gopro héros femme à gopro héros 6 une carte graphique nvd à p106 pas mal d'écouteurs dont les harès park les nomus et les les pas mûts surtout et les chaumis il ya des casquettes qui a des t-shirts il ya des casques gaming il ya des souris il ya plein 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 de trucs et pour ceux qui voudraient gagner à tous les coups on a même un palier à 20 balles qui te permet en fait de soutien l'aventure d'avoir dit ticket et que tu gagnes ou tu perds de la tomboa tu recevras automatiquement un tee shirt le mois prochain je m'en occuper là ce week-end et en fait je prépare les t-shirts je vais répartir un petit peu avec mes deux mules qui repartent à la fin du mois ils vous les enverront depuis la france ce sera quand même plus rapide donc il y aura les t-shirts du mois de mai que je devais vous envoyer en juin et du coup les t-shirts du mois de juin que je devais vous envoyer en juillet en fait deux d'un coup une pierre deux coups deux en un le shampoing vidal sachoum tout tout bien donc ça c'est fait et on commence tout de suite avec les news toujours allez on commence par ma page facebook pataïa french group hier en vous alors on était loin du frilax on vous parlait du bitcoin bistrot hier bon c'est pas mal mais aujourd'hui on parle du malamute café encore une fois un gros coup de bol avec ce malamute café puisque en face si tu es juste en face d'un hôpital à pataïa le bangkok memorial hospital une ambiance très très sombre et une musique de juste au moment à la fin où je fais la vidéo c'était assez étrange comme mais voilà après encore une fois alors je peux quand je regarde les commentaires de la vidéo je suis d'accord un petit peu avec une personne qui me que ça tangue ça tangue beaucoup trop puisque quand je sors je n'utilise que ce petit trépied et il est clair que vu qu'il n'y a pas de contrepoids d'où l'intérêt d'un stelecam ça bouge beaucoup ça tangue et c'est pas génial donc il vaudrait mieux que je revienne c'est l'intérêt d'avoir un petit manche et comme quoi quand tu as un gros manche tu as quand même beaucoup plus l'équilibre ce qui ne se révèle pas toujours voilà donc je pense que je vais essayer de changer d'endroit parce que c'est vrai que quand je la tiens comme ça ça tangue pas mal si je la tiens bien la caméra aussi je fais comme ça ça va il faudrait peut-être plus que je fasse comme ça enfin bon il faut que je m'y applique un peu c'est vrai que ça tanguait un peu mais bon après voilà pour ceux qui sont un peu nostalgique le tangue c'était quand même un petit peu toute une époque instagram j'ai pas encore fait de photos du jour puisque je suis pas encore sorti que j'ai rien trop en stock donc pour l'instant rien de grave je verrai ce que je vais faire je rejoins de jeanne tout à l'heure donc du coup on verra ce tard midi ou ce soir là où on manque si on fait vidéo pas vidéo sur des choses je vais pas faire de vidéo j'ai pas de stock pour demain on verra le but c'est pas de se forcer absolument à faire une vidéo c'est si on voit un endroit et que c'est sympa et ben on se dit c'est sympa on parle un petit peu des stats de la veille pour ceux que ça intéresse que cette chaîne youtube c'est la mienne bien évidemment mais c'est surtout un petit peu la vôtre au niveau des abonnés hier 27 abonnés on a pris hier donc du coup on est au dessus de mon objectif personnel qui est de tenir une moyenne de 25 abonnés par jour puisque 25 c'est bien je me dis quatre jours ça fait 100 c'est vrai que c'est un rythme où tu dis waouh déjà là la chaîne est en train de prendre le rythme j'ai un truc que je regardais plus depuis un petit moment mais c'est le nombre de vues sur l'ensemble de la chaîne qui est en train lui de bas de s'atomiser lui même puisqu'il y en a quand même une journée à 21000 vues sur l'ensemble de la chaîne 18000 17 17 donc on fait une moyenne de 17000 vues sur l'ensemble de la chaîne donc forcément c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'abonnés et que la machine est en train de prendre son rythme où il ya quelques mois à 15 abonnés par jour c'est pas mal là bon on se rend compte que les vins sont jouables tous les jours aujourd'hui on est alors on n'est pas à 5 on est à 4 on a 45 1131 on va tenir les vins relativement tranquille tous les jours et le palier des 25 voilà donc encore une fois si c'est comme ça c'est grâce à vous bien grâce à vos partages grâce à ceux qui parlent de l'émission c'est que ceux qui aiment l'émission ceux qui la partagent ceux qui l'aiment ceux qui laissent des commentaires et ceux qui prient pour l'émission tous les soirs en lisant cette émission elle va cartonner ça sera vraiment notre petit moment de bonheur de la journée aussi voilà allez on continue avec les les feux les news les news du jour je rappelle plus ce que je voulais faire je peux un faut que je mette une autre page il faut que je mette une autre page on va mettre tipeee la page tipeee non on va mettre la page utip parce que j'ai oublié de vous en parler vous avez la possibilité de soutenir l'aventure vous voulez soutenir l'aventure vous n'avez pas de thunes et vous dites ouais machin l'argent c'est dur voilà c'est un peu dur pour tout le monde vous pouvez aller directement dans le lien dans la description qui est le lien de utip alors je me rends compte qu'il n'y était plus avant il y a tipeee utip alors tipeee il n'y a que un clip en ce moment il n'est quand même pas terrible maintenant j'entends en français et tout bon voilà mais tu peux aller sur utip je te met le lien dans l'inscription il te propose de regarder une petite publicité comme ça ici tu aurais une petite publicité ça dure 30 secondes et ça me rémunère à chaque fois de 4 centimes alors tu es en train de te dire oui mais 4 centimes c'est pas beaucoup il faut créer un compte d'accord là j'ai fait n'importe quoi je sais pas si j'ai arrêté tout à l'heure pourquoi j'ai arrêté trois clips c'était bien bon tu peux regarder des clips tu peux regarder trois clips par jour chaque fois que tu regardes un clip qui dure 30 secondes et même pas 20 parce que là c'est orangina en ce moment ça me rémunère de 4 centimes trois fois par jour ça fait 12 centimes tu es en train de te dire c'est pas beaucoup bah oui mais sur 30 jours ça fait quand même plus de 4 euros et si vous êtes nombreux à le faire quatre euros par membre c'est quand même un bel effort de ta part c'est quand même quand même pas mal de thunes et regarde si vous étiez un millier à faire ça voilà quoi papa il se rachèterait les cheveux par exemple voilà on parle un peu alors les feux du marabout sur youtube story pas trop parce que j'aime pas trop ce format là je préfère vraiment sur instagram alors défi j'ai marqué la question c'est comment définir riez comment définitif alors putain la vache il est compliqué ce mot comment définiriez vous la crotidienne en quelques mots la crotidienne notre le rendez vous tech du soir notre rendez vous entre potes est idées je vous laisse un peu y réfléchir comme ça alors ceux qui sont l'émission est enregistrée après midi diffuser le live en première ceux qui sont là en première vous pouvez mettre dans les commentaires j'essaierai de vous relire derrière attend d'ailleurs j'ai un café de alex il faut que je mette oui il ya un café de l'ex j'ai pas vu dans la tombeau là d'ailleurs merci alex namasté merci alex et naruzaki qui sont donc nos bienfaiteurs d'hier j'ai beaucoup le mot bienfaiteur ça fait vraiment de charité oui c'est un peu ça oui oui c'est un peu ça comment définiriez vous la crotidienne le rendez vous notre rendez vous ton moment l'antidépresseur du soir le moment peps de la journée tu vois essayer de trouver un truc et le premier qui trouve le met en commentaire et celui qui me trouve le qui trouve le slogan le plus sympa et représentatif de la quotidienne parce qu'il faut que ça soit un peu high tech faut que ce soit un peu dynamique il faut que ça soit un peu votre ressenti personnel eh ben c'est celui qui sera choisi et ça deviendra un petit peu le slogan officiel de l'émission waouh accro à la quotidienne le petit moment le petit booster du soir faut trouver là tu vas trouver quelque chose là tu es en train d'y penser là en train de chercher tu as le temps on n'est pas on n'est pas la pièce on va trouver quelque chose ce hier tiens est tombé le dernier épisode de l'école des fanboys s'il y en a qui suivent un petit peu c'est un rendez vous qu'on a soutenu depuis longtemps quand il m'avait contacté quand j'avais le blog jt geek enfin quand j'ai toujours le blog jt geek on faisait un peu on essayait de soutenir un peu les youtubeurs et en fait ils nous ont écrit ça on était certainement le seul média on va pas se mentir un peu les seuls à relayer l'émission et beaucoup les ont connus grâce au jt geek et grâce au relais on en a vu dans les commentaires ça fait extrêmement plaisir mais ils étaient quatre l'intérêt c'était un qui était pour un apple un pour android un pour windows et un qui fait l'arbitre mais les quatre ayant des activités professionnelles un petit peu divergentes et ben c'est pas facile de se réunir à chaque fois même heure même endroit pour parler de quelque chose et voilà et l'émission avait pris du plan dans l'aile je vois la dernière c'était l'année dernière justement et voilà donc ils ont décidé d'arrêter puisque de toute façon ils n'en faisaient plus parce que c'est un format qui est pas facile c'est un rythme qui est pas facile d'autant plus quand et quand on est deux c'est ce qu'un truc que je regardais parce que je regarde un petit peu les autres formats alors il ya le format on refait le mac bon format indéniable qui a commencé pareil dans son ordinateur et qui finit maintenant dans l'école 42 de frible on est sur quelque chose qui durait des années et qui arrivait un format qui est super classe à la limite on finira peut-être sur game one va savoir ou sur watch vu que l'émission s'arrête on peut reprendre notec qui fait ça le matin mais là où je me dis quand même voilà mais le point fort aussi qu'ils le font c'est qu'ils le font à deux et ça permet d'avoir quelques jours de repos sur les cinq jours un jour tous les deux et un jour ils alternent un petit peu donc quelque part tu fais deux voire trois émissions par semaine au lieu d'en faire cinq plus un live le samedi donc c'est un rythme qui est un peu plus court est ce que je pourrais faire ça moi en deuxième faut voir mais je crois que je si je devais le faire avec quelqu'un je le ferais avec teddy mais il n'a pas trop le temps pourquoi pas je te lance un appel teddy de faire une quotidienne ensemble pourquoi pas mais c'est un peu compliqué au niveau des horaires et au niveau des plannings de chacun peut-être un live faut voir mais vous mettre avec quelqu'un pour l'instant c'est pas au programme mais je suis pas obtus dans l'idée mais pour l'instant c'est pas encore au programme et donc voilà donc c'est pour ça un peu que leur émission s'arrête ben écoute c'est compréhensible après je comprends que chacun n'a pas d'ailleurs mathieu il arrête watch c'est pas facile c'est pas facile de tenir ça sur la longueur surtout quand c'est pas une activité première quand ça devient ton métier ton business on est d'accord que tu dis je prends le temps je le fais ce que fait no tech ou financièrement ils arrivent à s'y retrouver maintenant et moi aussi apparemment voilà ce mois ci c'est pas gagné mais ça va peut-être augmenter la fin à la fin du mois tu te dis financièrement je m'y retrouve donc du coup ça devient mon métier et ma source de revenus donc je fais tous les jours comme un métier comme une source de revenus deuxième chose très personnelle j'ai commandé mes billets d'avion donc ça y est ils sont arrivés je serai donc bien en france au mois d'août j'ai pas encore défini si j'allais faire de soirée geek à mon arrivée ou plutôt après c'est vrai que le problème c'est quand tu arrives je peux j'arrive le vendredi matin je vais arriver complètement fracassé donc je suis pas sûr de vouloir machin est ce que samedi matin on pourrait faire un live depuis lyon oui je pense que ça pourrait être pas mal de faire un live depuis lyon samedi sauf si je décide de descendre samedi voilà à voir dire ce que vous en pensez ou peut-être vendredi soir si je le fais pas trop tard dans si je le fais à votre horaire c'est bien parce que si je le fais à 17 heures en france c'est bien c'est que chez vous c'est 17 heures aussi on est un peu en temps réel c'est le truc je me dirais merci 7 heures il va être qu'elle en france mais non je suis con je suis en france mais voilà vous me direz un peu ce que vous en pensez alors après peut-être que je préfère un live est ce que j'aurais assez de wifi dans l'hôtel et si je pourrais trouver une connexion est ce que je est ce que je pourrais trouver quelqu'un pour m'héberger un peu pour au moins pour faire le live avec une bonne collection internet je suis en train de réfléchir à ça c'est vrai qu'avec la tablette le laptop et l'ordinateur il ya moyen parce que là en 4g je sais pas chez ce qu'il y a chez orange s'il y en a qu'on la mobicarte orange comme moi est ce que maintenant il ya des vraiment des forfaits illimité ou est ce que c'est toujours limité à 3 4 gigas par mois c'est 3 4 gigas par mois ça va vite avec un live on fait tout cramer mais si maintenant en mobicarte il ya des trucs illimités ça permettrait de se dire en illimité par exemple bon allez on continue alors il ou le mulot il est là je reviens ici non c'est pas ça c'est pas ça il est où sont les commentaires on continue avec les commentaires de la veille alors commentaire de la veille j'ai pas eu grand chose fait drôle avec mister de bébé et les choses en plastique la vidéo donc j'ai répondu donc voilà si vous avez des commentaires n'hésitez pas à les mettre directement en dessous de la vidéo et non pas pendant le live ce que je ne me retape pas live pour aller tous les commentaires mais quoi qu'il y avait pas beaucoup c'était vite fait vous pouvez les mettre dessus généralement si c'est bien je mets des petits coeurs d'amour si c'est important je réponds tout de suite ça permet un petit peu d'être d'être plus réactif sur le dossier voilà allez je le rappelle ce mois si tu veux soutenir l'aventure mais tu as le choix soit sur tipeee tu m'offres un café une fois par mois et est tranquille c'est deux balles bien investi tu dis voilà comme ça je tranquille et en plus tu as quand même une chance de gagner quelque chose à la fin du mois dont une semaine à pataïa une gopro 6 enfin ma gopro 6 des cas des oreillettes des casques gaming il ya pas mal de choses des t-shirts des casquettes ou le palier à 20 balles dans ce cas tu es sûr de gagner si tu veux soutenir l'aventure tu n'oublieras pas le lien dans la description de utip tu vas tu regardes une pub deux pubs trois pubs je les fais tout à l'heure je l'ai mis je l'ai lancé je suis allé pisser j'ai revenu c'est déjà fini donc j'ai quitté une deuxième fois c'était trois fois la pub orangina et du coup bah ça fait quatre fois quatre centimes 4 4 8 16 c'est beaucoup fait 16 centimes bon 16 centimes par jour c'est pas mal tu dis voilà chaque fois je regarde l'émission bon mon mon contrepartie pour cette demi-heure de plaisante de plaisanterie de détente et bien c'est de regarder trois pubs c'est pas cher payé tu veux le faire tu fais tu as pas envie de le faire ne fait rien pas de pouce en la gorge voilà je revenais aux commentaires concernant les projets collaboratifs alors je vais faire un mail sur tipeee certainement pendant que la vidéo upload concernant des projets qui m'ont été suggéré des trucs que j'ai vu sur internet des trucs qu'on pourrait modifier ou ce dont on pourrait parler les feux du marabout na 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 1 1 1 allez on continue avec les news toujours une des news les plus alors c'est pas non c'est pas ça non plus non plus non plus non plus peut-être là voilà le les nouveaux z6 pro qui fait son entrée chez gearbest d'où l'intérêt le l'intérêt et l'occasion pour moi de faire une fiche et de découvrir un peu ce téléphone là sur lequel je m'étais pas vraiment trop intéressé mais un téléphone qui est plutôt pas mal avec un star wagon 855 un bel écran full hd trois caméras à l'arrière dont la sony pour un prix qui est plutôt sympathique patrick puisqu'il ne fait que 499 dollars soit en euros je mets ici tu vois l'onglet ou pas ah non si tu vois en euros 450 balles 450 balles on a quand même un joli téléphone qui est disponible maintenant également en global ça c'est la version 8 plus 128 à savoir qu'il existe également la version 6 plus 128 il existe également une version light avec un moins bon processeur et pas la caméra sony forcément je vous inviterai si vous avez envie de plus d'informations de voir un petit peu tous les liens à aller sur le gt geek au niveau de la 4g on est bien 1 3 7 8 et 20 donc c'est pas mal si c'est c'est moi de l'argent pas de l'argent d'accord je t'étais à leur crise je te répondrai non 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 voilà donc il manque que la b28 mais un bon petit téléphone 450 balles la version la plus chère 400 balles la version 6 et bien moins cher je mettrai le lien directement du jt geek dessus et vous pourrez aller voir les articles je peux le faire comme ça ou pas pendant que pendant que je te parle alors nana ok je marque et hop ça https jt geek point comme oui j'arrive j'arrive dis donc c'est parce que j'ai demandé je prends t'arrête je vais regarder ce que là ça t'intéresse qu'est ce qui me veut tu as je regarde à il est à il partit en week-end c'est le greg j'ai un bon plan pour toi super vidéo pour le meilleur 1 watarakam tongs entre rayon et chambury sur la scombie de rendez vous et sur ton retour tu peux également t'arrêter à wat botong je te joindre deux photos du temple tu vas adorer waouh ouais d'accord pas mal merci 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 mec et un petit like d'amour il faut être comme ça quand les gens partagent on met des petits like d'amour alors je t'ai enlevé je vais enlever le téléphone puisque du coup il est en train de répondre voilà bon des petits temples pour faire des petites vidéos par exemple samedi ou dimanche plutôt dimanche j'aimerais bien au cinéma dimanche voilà donc c'est le z6 c'est un téléphone qui est plutôt intéressant dites moi ce que vous pensez un petit peu ce téléphone là mais moi je trouve 400 450 balles pour la version la plus musclée on est dans les prix 2019 on est dans les prix les configurations 2019 855 40 mers à 48 pixels un lénovo en plus il ya toi et on voit bien qu'il ya le lecteur d'emprégetale sous l'écran on est dans ce qu'on attend des téléphones de 2019 et surtout au niveau des prix petite news également sur le xiaomi bon qui sait qu'à racheter certains qu'acheter ou associer avec mei tout était une grosse marque en chine qui est assez connue dans les téléphones pour les les dire pour les pétasses mais non pour les filles pour les filles qui se prennent des selfies tout le temps mais tout le temps mais c'est vraiment tout le temps c'est vraiment voilà c'était et donc du coup le téléphone avait une spéciale caméra ou en forme de bouteilles de parfum frais les téléphones n'était quand même pas terrible l'os était à chier complet c'est une marque vraiment pour la chine et bon voilà donc le fait que charme se mette un petit peu avec eux pour développer avec un nouveau téléphone de concept qui aurait donc une caméra rotative ce qui est un petit peu la tendance de savoir où on met la caméra je vais pas revenir sur le fait qu'on avait bien vu que dans ton cul c'était pas le bon endroit c'est pas pratique pour faire les selfies il faut se pencher et tout et voir le bouton tourner enfin bon là une caméra rotative qui seraient mis à l'avant des choses qu'on avait déjà un petit peu vu chez oppo avec le n1 caméra rotative ou qu'on a pu voir d'un fois avec pareil le zenphone où on essaie de faire basculer la caméra bon là ça serait un module qui serait donc mécanique on pourrait basculer de l'avant à l'arrière qui permettrait de reprendre les caméras à 48 millions de pixels bon caméra à l'arrière de les mettre à l'avant c'est certainement un des modules les plus c'est pas les plus jolies et les plus esthétiques qu'on a pu voir mais les plus fonctionnelles mais un truc avec une nappe hop derrière tu as les meilleures caméras tu mets devant tu te retrouves machin tu vois bien tu les vois en haut ben voilà quoi ça me paraît totalement totalement cohérent dans cette logique et puisqu'on est dans la cohérence et ben sachez que vivo va proposer un chargeur super rapide à 120 watts alors je sais pas vous ce que vous en pensez mais on va bientôt arriver sur des chargeurs tesla comme c'est parti 120 watts pour recharger un téléphone c'est quoi le délire c'est dire que c'est pas pour ceux qui ont fait un peu d'électronique une charge aussi rapide nous on est chronique on appelait ça un condensateur un farad condensateur d'un farad fait que tu mets dans les bagnoles en 12 volts truc qui est gros comme un comme un lance-missile c'est voilà tu branches et chargé si on n'en parle plus voilà après bon un farad faut peut-être un peu plus de temps mais c'est un peu le délire c'est tu branches et chargé à 120 watts quand même dont tu es de chieuse voilà bon bah 120 watts alors bref peut-être que la bonne nouvelle c'est alors ça pourrait charger quoi 4000 milliampères en 13 minutes aux 13 minutes et 50% du téléphone en cinq minutes oh tu imagines mais c'est un chargeur tesla c'est à dire qu'après il y aura des bornes tu iras toi aussi à ton supermarché tu iras une borne avec un adaptateur tu branches ton téléphone dessus et t'imagines cinq minutes cinq minutes c'est fait c'est torché voilà donc tu fais le plein tu fais le plein de ta bagnole et ton téléphone en peu de temps bon c'est beaucoup mais enfin 13 minutes pour charger une batterie complète on arrive vraiment sur une nouvelle génération voilà je pense que les plus électroniciens d'entre vous ont compris la blague du condensateur c'est un peu ça après ça se décharge vite donc l'intérêt d'avoir un farad dans la bagnole intérêt ok c'est négociable bon allez on continue enfin on finit avec roiway qui commence déjà à teaser un petit peu son nouveau roiway le 810 donc qui permettra en fait d'arriver avec un nouveau processeur en 7 nanomètres alors le plus gros c'est lui 180 donc là vous avez compris on est sur du 810 donc on est un petit peu en dessous mais un processeur qui pourrait être bas bien surtout pas tout le monde n'a pas besoin du plus cher des meilleurs ça permettrait peut-être de concurrencer un petit peu ce qui se fait chez d'autres marques là on parle du snapdragon 700 700 710 730 on serait plus dans cette gamme là et enfin de la news roiway dévoile un petit peu tous les téléphones qui auront donc bien et qui sont bien confirmés pour la mise à jour de android q donc comme ça tu vas tout de suite savoir si l'android tu l'auras dans ton cul ou pas et ben moi non ce qui est plutôt une bonne nouvelle je me voyais mal un la liste des téléphones donc roiway p30 p30 pro p30 light ça paraît quand même un petit peu évident mate 20 mate 20 pro c'est quand même un petit peu leur leur flap chip le mate 20 x 5g je pense que pas 5g ça va fonctionner aussi moi j'ai un mate 20 x ça va être bien aussi les roiway p smart 2019 p alors toutes les séries 2019 en gros et le p20 et le roiway p20 et p20 pro donc les séries mate et les séries p20 bah écoute c'est une bonne nouvelle vu que moi j'ai un mate 20 x après je comprends que toi quand tu sais ton téléphone n'est pas dans la liste en train de te dire dans mon cul c'était le j'ai déjà fait la blague donc tu n'as pas besoin de la refaire je sais allez on continue avec un peu les news du jour donc hier la vidéo du redmi k20 donc là c'était normal on met les accroutines un petit peu dessus vous trouverez la vidéo du malamute du malamute café je sais que alors la vidéo du malamute café va arriver tout à l'heure dans une heure ou deux pour moi ça c'est normal donc après vous apprécierez vaut mieux avoir parce que le malamute café est en face d'un hôpital alors tout de suite je commence la vidéo en disant le malamute café en face d'un hôpital parce qu'il vaut mieux avoir malamute que maloïc je sais que c'est une blague que certains ont tout de suite relevé et ont trouvé ça très très drôle la vidéo de pdf alors la vidéo de pdf a pas trop mal marché on a perdu que on n'a perdu que quatre abonnés aujourd'hui ça ça c'est youtube voilà ça c'est là ça pourquoi il a perdu quatre abonnés elle est bien la vidéo parce que c'est une vidéo sponsorisée voilà donc là on a eu une petite vague d'abonnement parce que les écouteurs les a bien défoncé là on explique que la vidéo est sponsorisée en plus je voudrais pas la péter mais la vidéo quand même elle est quand même super bien je me suis bien fait chier à faire les bons plans j'ai mis quelques petites blagues dans la vidéo avec la police voilà voilà bon il ya quelques blagues notamment pour éditer les factures df j'ai essayé de mettre quand même toujours de la bonne humeur et de développer quelque chose après bien évidemment c'est un logiciel qui est payant c'est pour ça qu'il me paye pour le faire et moins quatre abonnements je voudrais quatre abonnements déjà depuis ce matin tu vois on est à t'attends plus fois on est à combien 105 107 on a perdu six abonnements aujourd'hui on a déjà perdu six abonnements voilà ok tu abonnes je sais il pense qu'au pognon et oui oui ça doit être ça et donc du coup de bague de désabonnement voilà donc vous pouvez décrire cette vidéo elle est bien le chien est bien après il est payant et payant après il est il est craquant aussi un oh oui il est craquant toi tu vois ce que tu vois tu vois ce que je veux dire non là tu vois pas ce que je veux dire bah si tu vois tu vois un peu quoi je te parle il est craquant c'est bien ça comme comme expression c'est ce qu'on voilà ça va être voilà voilà on vient de trouver on vient de trouver un nouveau terme qu'on va pouvoir ajouter à notre collection c'est que on dira plus que voilà je pense que les films sont craquants aussi voilà c'est pas mal que ce film il est craquant ok c'est validé c'est validé pour moi bon les reviews à venir de cette semaine alors qu'est ce que je pourrais faire je peux revenir là dessus les reviews à venir cette semaine bon la valise à leon the way bon là pour l'instant pas de panique wonder chair c'est fait et je suis bien content que ça soit fait parce que franchement c'est qu'est ce que j'avais pas envie de la faire cette vidéo parce qu'il faut faire les plans faire un screenshot il faut faire les plans tu veux et t'as pas l'impression mais il faut dire alors de quoi je vais parler toujours pareil je vais faire les plans comme ça tout à la séquence en plus ça fait des fichiers effets élevés donc en fait final code ne les trouve pas donc faut les convertir en mp4 après il faut faire la voie après donc tu coupes mais sur le ciel et c'est la même mécanique que pour une review mais là c'est avec un logiciel et tout c'est moins c'est moins fun ça me moi j'aime pas beaucoup là ça me fait chier ce que l'autre ils vont payer pour en faire une autre alors bien évidemment voilà ça fait des petits billets en plus donc on va pas dire non mais c'est vraiment pas le genre de review que j'ai bien j'ai commencé la review du hulophone power je commence à installer le logiciel tout ce qui va bien je ferai les photos vidéo aujourd'hui c'est pas sûr mais peut-être demain vu que c'est vendredi que je rejoins michel et jacquy directement à pataïa alors on va manger ensemble et on va manger certainement je ferai les photos vidéo directement dans pataïa là bas si c'est bien où on mange éventuellement je ferai une petite vidéo permettra de faire ça donc après ça n'empêche pas vendredi samedi je pourrais faire les plans dimanche le montage la vidéo tombera lundi sans trop de problèmes le traducteur ici moi il m'a lâché un peu c'est bien le chui ipad ça pour attendre la semaine prochaine les caméras aérolink je pense que la meuf a dû se faire virer mais qu'elle m'écrit pas tout va bien chargeur 75 watts avec la souris bluetooth pareil je leur écris pas parce que j'attends qu'ils se réveillent un peu parce qu'ils vont faire une réveillée pour les deux robot aspirateur il on the way match pour envoyer le tracking wondershare again on verra et le mi 24 elle va me l'envoyer un de ces quatre donc cette semaine wondershare c'est fait cette semaine je m'attelle j'édite je fais le humidiji power par exemple allez on parle un petit peu des films et séries télé de la semaine alors film éterrissé de la semaine cette semaine il y a toy story 4 alors je pense pas que je vais aller voir toy story 4 au cinéma puisque déjà c'est en anglais ensuite et toy story 4 et ensuite ça c'est le genre de film qui pourra vite devenir craquant elle est celle là elle est elle est très très bien alors pour ceux qui comprendent pas c'est qu'elle va être craquable ou téléchargeable ou piratable je vous le dis une fois on n'en parle plus donc c'est un film qui peut être qui sera craquant qui pourra qui pourra être craquant live machin x-men bon non je crois que tout le monde est un peu d'avis les films thaïlandais en thaïlandais en anglais quand même mais non et made in black international pareil ça c'est genre de truc je le verrais bien en blu-ray moi je le verrais bien en craquant blu-ray toi là tu es à la maison alors avec un peu de son ou alors avec le casque pour mettre un peu fort voilà tu es passé un bon moment rigoler mais d'aller au cinéma exprès pour aller voir non non bon sur tf1 sur tf1 torrent bah on continue nous surtout sur netflix avec what if on a encore avancé deux épisodes on doit être au sixième c'est pas trop mal après il n'y a pas grand chose d'autre là vu qu'il sort demain demain c'est demain que la saison de dark recommence faire gaffe parce que le problème de netflix c'est qu'il y a toute la saison d'un coup il faut absolument pas dire j'en regarde tout d'un coup faut aller un par jour faut être un petit peu sérieux what if c'est pas mal ils sont assez détestables tous là donc quelque part si tu arrives à les détester c'est que la série elle est bien faite c'est que c'est pas si mauvais que ça si tu les déteste tous là sur l'autre avec sa coupe de cheveux et son pyjama dégueulasse là c'est pas possible youtube et séries télé pas grand chose je continue un petit peu sur daily driven exotic c'est un peu moins bien quand c'est son pote sont deux il ya le grand et l'autre ils sont au canada ils sont pas aux états unis sont au canada sauf que j'avais pas encore percuté je pensais c'est aux états unis mais non ils sont vraiment en canada si on parle un petit peu allez shanzai shanzai la promo du jour survêtement avenger eh ouais alors tu vas sur shanzai.fr où tu tapes shanzai sur internet on est quand même bien référencé c'est un site que je voulais vendre mais bon après vendre c'est voilà si personne n'a compris l'intérêt du dossier ou seulement laurent mais je te répondrai mais bon alors vite vu que faire des enchères l'intérêt c'est de c'est d'avoir des enchères et de surenchérir pas de donner un prix fixe et de te dire c'est bon c'est mon prix je prends parce qu'on a toujours espoir qu'aux enchères ça décolle un peu si avec une personne les enchères c'est pas jouable aujourd'hui on parle du pyjama non du jogging du survêtement que jogging n'existe pas on appelle ça le survêtement avenger alors il ya quoi il ya les t-shirts le hoodies et les pantalons aux couleurs de avenger donc forcément vendu sur aliexpress donc forcément pas sous licence donc forcément malheureusement contrefaçon à partir moment où un produit n'est pas sous licence et que ça reprend le logo c'est une contrefaçon enfin ça empêche pas d'en acheter vu que ça a déjà cliqué ce matin qui a eu des achats mais oui moi je suis baudore en disant c'est peu probable qu'ils sous licence d'après vous vous en pensez quoi je pas là pour vous dire c'est du faux que c'est du vrai j'en sais rien sauf c'est du vrai et gros surprise c'est du vrai et qu'ils ont la licence et que c'est trop génial smartphone chinois rien vu qu'on va attendre le midi power pour faire un petit peu j'essaie de me remettre un peu sur jt geek pour faire les articles rappel si vous avez des questions et des commentaires vous pouvez les mettre directement en bas dans la description putain et 20 mais j'ai commencé à 50 je sais pas comment je fais les émissions font 30 minutes tout pile à chaque fois 30 31 30 09 trop fort trop fort ou alors c'est parce que mon menu il est bien fait bien géré et que je perds bien du temps vous pouvez mettre des questions en commentaire je les lirai si les commentaires sont bien je mettrai des petits coeurs d'amour s'ils ont besoin d'une réponse rapide je répondrai aux commentaires et sinon ça attendra demain par exemple les magouilles.com rien au niveau de la moto je vais voir peut-être j'irai rouler un petit peu samedi ou un peu dimanche rien n'est définitif pour le moment voilà et ainsi se termine cette quotidienne du chétis oui parce qu'il ya chétis et fantrottis forcément forcément avec un f comme cheval je vous souhaite à tous une bonne journée vous pouvez reprendre une activité normale et forcément je vous remercie de forcément vous renforcément vous remercier d'être passé voir ça m'a fait plaisir on a passé un bon moment n'oubliez pas ce soir la petite prière pour prendre soin de vos proches voilà vous pouvez les inclure dedans vous pouvez remercier pour cette quotidienne qui était vraiment bien encourager la quotidienne pour qu'on a encore plus d'abonnés aussi vous pouvez m'inclure dans vos prières c'est toujours ça de pris vous pouvez reprendre une activité normale je vous souhaite à tous une bonne journée un petit paix et prospérité un petit dieu vous bénisse un petit rendez vous demain un petit je vous kiffe et un petit à tous ciao – Sous-titrage FR 2021